... Soutien des forces au sol, appui feu, mission de renseignement ou encore frappe ciblée, aujourd'hui, la majorité des opérations militaires inclut l'utilisation de moyens aériens. Or, toute utilisation de la composante aérienne nécessite un contrôle et un guidage précis. Cette mission de haute voltige, c'est celle des contrôleurs aériens avancés, les JETAC. L'outil principal du contrôleur aérien, c'est la radio. Il parle à un avion, il parle à un pilote et il va lui expliquer ce qui se passe au sol. Et ce pilote va lui expliquer ce qu'il est capable de produire comme effet pour la manœuvre au sol. Aviateurs, terriens, marins et parfois même membres des forces spéciales, qu'ils progressent le plus souvent aux côtés des unités conventionnelles, au plus près des lignes de front et sont l'outil essentiel au bon déroulement des opérations interarmées. Le FAC n'est pas isolé avec son équipe TACPI sur un point d'observation et fait sa guerre tout seul dans son coin. On est inséré dans une troupe seule de l'armée de terre et on travaille à leur profit pour leur apporter un appui aérien si jamais ils sont pris sous feu. Cette relation qui se met en place, elle est basée sur des procédures qui sont standardisées par l'OTAN. Donc on n'invente rien, on respecte un canevas qui est très précis. Et ce canevas, il a pour but d'éviter de faire toute erreur et dans toute sécurité pour les amis et pour les civils ou les populations qui sont autour. Ce qui fait la force du centre de formation de l'appui aérien, c'est aussi son aspect interallié. Implanté sur la base aérienne de Nancy-Hochet, le CFA accueille depuis le début des années 2000 des stagiaires allemands. Il a d'ailleurs reçu en 2010 la certification de centre de formation OTAN. Aujourd'hui, plus d'un stagiaire sur trois est un militaire allemand. Il n'y a aucune notion de nationalité dans le stage, donc on est tout de suite mis ensemble. On travaille régulièrement en binôme, notamment au début de la phase de formation, pour nous habituer à travailler avec des gens d'autres horizons, donc de provenance différente, autant dans leurs armes respectives que dans leur nationalité. C'est une formule qui marche très bien parce qu'on a des moyens complètement différents, des moyens aériens qu'on met dans le pot commun qui sont très différents. Les Allemands fournissent beaucoup de moyens civils qui permettent de couvrir un panel de la puissance aérienne qu'on voit sur les théâtres. Et les Français fournissent beaucoup de chasseurs qui sont très régulièrement en opération, qui ont une grosse expérience opérationnelle. La formule avec les Allemands marche très bien parce qu'on a chacun des choses à apporter au pot commun. On a des coopérations avec les autres pays de l'OTAN. Il est arrivé dans le passé de former des Slovaques par exemple. A l'heure actuelle, on ne forme pas d'autres étrangers que les Allemands, mais ça peut être envisageable puisque le centre est accrédité par l'OTAN, donc on pourrait former n'importe quel membre de l'OTAN. En termes de guidage, la moindre faute peut être dramatique. L'erreur est donc interdite. Chaque année, plus de 70 candidats sont intégrés à la formation de contrôleurs aériens avancés au sein du CFA. Une formation rigoureuse et sélective qui ne laisse pas de place à l'erreur puisqu'environ un candidat sur deux réussit. L'enjeu de demain, c'est de réduire le taux d'échec, de mieux préparer les stagiaires en amont et puis de les rendre aussi professionnels qu'ils sont aujourd'hui. Les G-TAC français sont reconnus dans le monde comme des très bons G-TAC. Il ne faut pas que ça change.